Bonjour à tous, ici Thomas de la chaîne Les Instruits, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo sur l'application Dosebox. Je vous avais expliqué comment installer et configurer l'émulateur pour pouvoir faire tourner de vieux jeux. A l'époque, j'avais tourné avec un matériel qui était un peu pourri, et vous avez été nombreux dans les commentaires à me faire part du fait que le son n'était pas top. Et que du coup, on n'entendait pas grand chose. Donc j'avais dit que je referais cette vidéo à l'occasion, quand j'aurai un petit peu de temps. Je vais vous proposer le tutoriel à nouveau dans cette vidéo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour faire un petit rafraîchissement par rapport à la dernière fois. Je vais présenter quelques nouveautés que je n'avais pas expliquées dans le tutoriel il y a quelques années. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Dosebox est un émulateur qui va vous permettre de pouvoir faire tourner des vieux jeux un peu rétro. qui tournaient autrefois sur les vieux PC qui étaient sur le système MS-DOS. Donc MS-DOS, c'est l'ancêtre, si vous voulez, de Windows. C'était le premier système d'exploitation développé par Microsoft. Et c'est le système qu'on utilisait sur les PC avant l'arrivée de Windows. Et donc tous les vieux jeux de cette époque-là, aujourd'hui, on ne peut pas les faire tourner sur nos PC actuels. Ils ne sont plus compatibles, sauf si on passe par un émulateur. Et justement, Dosebox est un émulateur qui va vous permettre d'émuler le système MS-DOS et de pouvoir refaire tourner tous ces vieux jeux. Donc si vous êtes comme moi et que vous aimez, quelquefois, jouer à des vieux jeux pour le fun, et bien c'est l'occasion ou jamais de le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que ce tutoriel va être divisé en plusieurs vidéos. Je vais vous expliquer dans un premier temps, pour ceux que ça intéresse, comment installer et configurer Dosebox sur le système d'exploitation Linux. Et puis ensuite, j'expliquerai comment le faire pour ceux qui sont encore sous Windows. Et puis, je vous montrerai quelques petites astuces de configuration. J'en avais déjà parlé la dernière fois. Alors, Dosebox, le site Dosebox, donc dosebox.com, c'est ici qu'on va télécharger le logiciel. Alors, on verra ça plutôt dans la partie Windows. On va commencer déjà par Linux. Donc, pour Linux, c'est très simple. Normalement, vous avez une version de Dosebox dans les dépôts. Donc, il vous suffit d'ouvrir un terminal et de télécharger le paquet. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais mettre comme ça, voilà. Et donc, moi, je suis sous OpenSUSE, donc j'utilise le gestionnaire de paquets Zipper. Donc, je vais faire une recherche, Zipper Search Dosebox. Et normalement, vous avez un paquet qui est présent dans les dépôts officiels. Voilà, donc Dosebox qui est ici. Donc, moi, je vais installer ce paquet-là. Si vous êtes sous Ubuntu, Linux Mint, Debian, toute cette famille-là, PopOS, ZorinOS, donc vous faites un apt install Dosebox. Voilà, pour ceux qui sont sous Fedora, ça va être un dnf install. Dnf install, ou je crois que normalement, ça, ça suffit. J'ai un doute. Install Dosebox. Et donc, pour moi, ça va être un sudo Zipper install Dosebox. Et, non, c'est bon, je pensais avoir fait une faute de frappe. Je rentre le mot de passe. Et c'est parti. Voilà, donc, c'est pas très lourd. C'est même très léger, d'ailleurs. Et voilà, c'est installé. Donc, normalement, je le retrouve ici. Voilà, je vais créer un raccourci sur le bureau. Et il est ici. Donc, je vais lancer l'émulateur Dosebox. Et voilà, je me retrouve sur cette interface. Alors, parce que oui, à l'époque, il faut savoir que les systèmes, il n'y avait pas d'interface graphique. Tout se passait sous une espèce de console, donc un terminal, sur lequel on avait un fond noir avec des commandes, enfin, du texte en blanc. Et on entrait des commandes comme ça, à la main, au clavier. Donc, pas de fenêtre, pas de bouton. Tout se passait manuellement avec des commandes. Donc, la première chose à faire, on va commencer par mettre le clavier en français. Parce que, normalement, je suis en QWERTY. C'est bien ça. Donc, pour mettre le clavier en français, on va taper keb-fr. Vous cliquez sur Entrer. Et là, vous avez donc le clavier en français, en AZERTY. Maintenant, on va devoir monter le lecteur C. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir que, depuis MS-DOS, et d'ailleurs, c'est encore valable sur Windows, les différents périphériques, les différents lecteurs de votre ordinateur ont chacun une lettre. Par exemple, le disque dur, c'est le lecteur C. Autrefois, quand il existait le lecteur disquette encore sur les PC, c'était le lecteur A, le lecteur D pour le lecteur CD, etc. Donc, le lecteur C, qui contient le disque dur, il va falloir le monter. Normalement, quand on installait MS-DOS, tout ça a été fait automatiquement. Mais là, comme on est sous un émulateur, il va falloir préciser, justement, où est le disque dur ? Parce qu'évidemment, là, l'émulateur ne comprend pas. Donc, le disque dur, en fait, ça va être un disque virtuel. On va le créer. Et pour cela, on va créer un dossier. Donc, par exemple, je vais aller dans mon dossier personnel. Voilà. Et je vais créer un dossier qui va être spécifiquement réservé pour DOSBox. Et je vais l'appeler DOS. Voilà. Et donc, tous mes fichiers pour DOSBox, je vais les mettre là-dedans. Et lui, l'émulateur va les retrouver. Donc, je vais monter, du coup, mon lecteur C sur ce dossier-là. Donc, pour ça, je tape la commande. Monte. C2. Et là, maintenant, je tape le lien vers mon dossier. Donc, pour moi, ce sera Home. Document. Non, les instruits avant. Donc, votre nom d'utilisateur. Donc, pour vous, ça va changer. Ça ne sera pas les instruits. Ça sera le nom de votre utilisateur, de votre session. Ensuite, document. Alors, il faut bien faire attention à respecter la casse. Donc, les majuscules, minuscules. Vous voyez que là, document contient une majuscule. Et enfin, donc, je pointe vers le dossier DOS. Je clique sur Entrer. Et donc, c'est bon. Là, il me dit que mon lecteur C est bien monté sur ce dossier-là. Maintenant, je vais me positionner dessus. Donc, pour ça, je tape tout simplement C2. Et voilà. Je suis sur le lecteur C. Et donc, normalement, à l'époque, quand vous ouvriez MS-DOS, vous étiez, vous aviez ça à l'écran, juste ça. Donc, je vais faire d'ailleurs un CLS pour effacer l'écran. Et voilà. Quand vous lanciez MS-DOS, vous aviez juste ça à l'écran. Et à partir de là, vous pouviez taper les commandes qui vous intéressaient pour lancer vos différents programmes. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer une petite configuration qu'il va être indispensable de faire. si je quitte DOSBox et que je le relance. Regardez ce qui se passe. Je suis obligé de tout recommencer. Il ne garde pas en mémoire ce que j'ai fait. Donc, je suis obligé de refaire le clavier en français, monte C2. Donc, pour cela, je vais aller modifier un fichier de configuration qui va me permettre d'éviter d'avoir à retaper tout ça. Donc, je vais aller dans mon répertoire personnel. Donc, pour Linux, vous allez trouver le fichier à cet endroit-là. Vous allez dans votre répertoire personnel. Là, vous devez afficher les dossiers cachés. Pour cela, vous utilisez la combinaison CTRL plus H sur votre clavier. Et là, vous voyez, cela m'a affiché tous les dossiers cachés. Je le refais, CTRL H. Donc là, les dossiers cachés ne s'affichent pas. Et là, je les affiche. Et ici, vous avez un dossier point DOSBox. Vous allez aller dedans. Et vous avez le fichier de configuration qui est ici. Donc, ce fichier, c'est juste un fichier en mode texte. Vous l'ouvrez avec un éditeur de texte. Et alors, du coup, vous allez descendre tout en bas. Tout en bas du fichier, vous avez une section auto-exec. Et en fait, cette section-là, c'est justement ici qu'on va rentrer toutes les commandes que l'on veut exécuter au démarrage. C'est-à-dire que quand vous allez lancer DOSBox, toutes les commandes que vous allez écrire dans cette section vont être entrées automatiquement dans l'émulateur. Cela vous évite d'avoir à tout retaper. Donc, du coup, je vais remettre exactement les mêmes commandes que tout à l'heure. La première, keb.fr pour passer le clavier en AZERTY. Ensuite, monte c deux points home les instruits documents et dos. Ensuite, c deux points pour me positionner sur le lecteur. Et je vais faire un CLS pour effacer l'écran. Et voilà. Vous tapez ces quatre commandes. Vous enregistrez le fichier. Et normalement, si vous ouvrez DOSBox, et bien voilà. Tout a été tapé automatiquement. Alors, vous ne l'avez pas vu. Ça s'est fait à la vitesse de l'éclair. Donc là, du coup, vous arrivez sur un DOSBox prêt à l'emploi. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à télécharger un petit jeu pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vais aller pour cela sur le net. Et vous avez un site qui est très bien fait pour ça. Je vous l'avais présenté la dernière fois. C'est le site Abandonware. Donc ça s'écrit comme ça. Donc c'est un site qui contient une collection de jeux, de vieux jeux qui en fait ne sont plus sous licence, dont la licence a été abandonnée. Donc soit parce que l'entreprise n'existe plus, soit parce que le jeu est trop vieux et donc la licence a été abandonnée parce que le jeu ne rapporte plus rien. Mais attention, tous ne sont pas, tous les vieux jeux n'ont pas une licence abandonnée puisqu'il y a des jeux qui continuent d'être, enfin en tout cas, la licence continue d'être exploitée. Donc vous ne trouverez pas tout mais il y a quand même pas mal de choix. La dernière fois, je vous avais proposé un jeu qui s'appelait Shufflepuck Café. Je vais reprendre le même. Bah oui, parce que j'aime bien ce jeu. Voilà. Mais vous pouvez faire ça avec n'importe lequel. Ça fonctionne. Alors il ne me l'a pas trouvé. Je pourrais peut-être un espace. Non plus. Alors je vais juste taper Shuffle. Voilà. Donc là, le jeu est ici. Vous cliquez dessus. Alors normalement, donc là vous avez une petite image du jeu avec les différents systèmes compatibles. normalement, si vous descendez, vous avez toujours une section lancement. Vous voyez ici, lancement sous Dosebox. Et ça vous explique quel fichier vous devez exécuter dans Dosebox pour lancer le jeu. Donc ici, il va falloir que je lance le fichier shuffle.com. Il faut bien faire attention à ça parce qu'en fonction du jeu que vous voulez lancer, parfois vous aurez des points BAT, des points EXE. Et là, on me demande de lancer un point com. Donc, je télécharge le jeu. Donc j'ai ici le lien télécharger le jeu. Et je vais télécharger la version disquette. Donc je ne prends pas la version Mac, moi je prends la version PC qui est ici. Voilà. Cliquez ici pour lancer le téléchargement. Et voilà. Je peux fermer. Et maintenant, je vais aller rechercher mon jeu. Donc il est ici. Donc là, vous voyez, c'est un fichier compressé. C'est un fichier zip. Donc vous faites clic droit extraire. Remplacer. Et là, voilà, vous avez votre dossier qui a été extrait. Si vous allez dedans, vous avez tous les fichiers du jeu. Et donc, on vous avait dit de lancer le fichier shuffle.com qui est ici. Donc il va falloir que je lance ce fichier-là quand je serai dans Dosebox. Donc ce que je vais faire, je vais copier le dossier. Alors c'est important surtout d'avoir des noms de dossier très courts. Si jamais, voilà, si jamais il avait gardé ce nom-là, là, il y a trop de caractères pour MS-Dose. Je crois que c'est huit caractères maximum si ma mémoire est bonne. Donc quand vous avez des noms comme ça, surtout, vous vous renommez et vous mettez un truc un peu plus court. Donc par exemple, vous avez pu écrire shuffle. et puis voilà. Donc vous renommez. Donc moi, il me l'a fait automatiquement. En général, quand vous faites une extraction, ça le fait automatiquement. Mais si ce n'est pas le cas, il faudra bien renommer votre dossier. Donc ce dossier-là, je vais le copier-coller dans le dossier qui contient mon lecteur C. Donc moi, c'est le dossier Dose. Je le colle ici et voilà. Alors normalement, vous devez relancer Dosebox quand vous faites une copie comme ça parce que ça ne rafraîchit pas automatiquement. Si je tape la commande Dire, donc Dire, ça me permet d'afficher tous les fichiers, les dossiers du dossier dans lequel je me trouve. Donc là, je suis sur le lecteur C à la racine. Si je tape Dire, bon ben voilà, je n'ai rien dedans. Alors que pourtant, je viens de copier le jeu Shufflepuck. Donc je vais fermer Dose et je le relance. Et là, il va prendre en compte tout ce que j'ai mis dans le dossier Dose. Si je fais un Dire, vous voyez que cette fois-ci, le dossier de mon jeu apparaît bien. Donc là, j'ai juste à me positionner dessus. Donc je vais faire un CD. Shuffle C. Voilà. Et maintenant, vous voyez, je suis dessus. Donc je suis plus sur la racine C. Maintenant, je suis sur C. Shuffle C. Si je fais un Dire, j'ai tous les fichiers du jeu qui s'affichent. Et donc, je vais lancer ce fichier-là. Shuffle.com Donc je le tape. Shuffle.com Et je clique sur Entrée. Et voilà, maintenant le jeu se lance. Alors, petite précision, si vous voulez passer en plein écran, vous faites un Alt Entrée avec votre clavier. Et vous allez passer en mode plein écran. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai peur que ça pose problème avec ma capture vidéo. Mais voilà, si vous voulez passer en plein écran, Alt Entrée. Et je lance le jeu en faisant F1. Voilà. Et normalement, voilà, ça fonctionne. Du coup, je vais le laisser charger tranquillement. Voilà, je dois presser une touche. Et voilà, donc vous voyez, ça fonctionne. Alors moi, j'ai coupé le son parce qu'en général, le son est assez fort. On a du mal à le régler sur Dosebox. Et donc, du coup, j'ai coupé. Mais voilà, normalement, le son fonctionne, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, ça fonctionne parfaitement bien. Il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas du coup à télécharger les jeux qui vous intéressent et à essayer de les faire tourner. C'est sympathique. Et puis, voilà, je vous dis, le site Abandonware contient une belle collection. Et du coup, il y a de quoi s'amuser. Alors, je vais finir. Je vais essayer de le battre au moins une fois, lui. Est-ce que je vais arriver à lui en mettre un ? Ah, ça y est. Voilà. C'est bon. Je termine en beauté. Bon. Ce sera tout pour aujourd'hui. Du coup, je vais arrêter là pour la vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment faire exactement la même chose mais sur Windows. Vous allez voir, c'est très simple. C'est exactement le même principe. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo. Et puis, je verrai si j'en fais une ou deux de plus pour essayer de vous montrer autre chose. Peut-être, j'avais pensé vous montrer comment installer Windows, enfin, les vieux Windows, par exemple, le 3.1. Je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous montrer un petit peu comment ça marche. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne et à m'envoyer un mail aussi. Et si jamais vous avez besoin d'aide, je réponds, il n'y a pas de problème quand j'ai le temps, évidemment. et n'hésitez pas également à mettre un commentaire sur la vidéo si vous avez des remarques ou si vous voulez partager aussi des bons vieux souvenirs de ce temps-là si vous l'avez connu. Il n'y a pas de soucis, je suis preneur. Ça me fera toujours un plaisir de faire un petit bond nostalgique de cette ère informatique qui était aussi sympa. Voilà, je vous remercie et à très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501